C'est lui qui, pendant le jour de sa chair, a offert avec un grand cri et avec l'arme les douleurs à celui qui devait le sauver de la mort, et il a été retossé à cause de sa piété, soit le Fils de Dieu. Il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été consacré, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, étant appelé de Dieu à être grand prêtre selon l'ordre. Amen. Donc ici, les questions de Jésus. Alléluia. Vous savez, la loi mosaïque exigeait le sacrifice d'animaux pour obtenir la rédemption. La rédemption comporte tout. C'est quand on parle de la rédemption, on parle du rachat, de notre esprit, on parle du pardon de nos péchés, on parle aussi du salut, de la guérison de notre corps, du corps malade, la guérison aussi de nos émotions. Donc ça englobe tout seul le salut. Le salut il est entier. Quand Dieu nous prend en charge, il nous prend en charge d'un entier corps, âme et esprit. Et cette loi-là exigeait, pour que les gens puissent obtenir la rédemption de leur péché, pour que les hommes puissent être agréables à Dieu, ça exigeait les sacrifices d'animaux. Et des millions d'animaux sont morts. Des millions d'animaux sont morts, chefs et soeurs, à cause de cette loi. Et le souverain, une fois, l'année nous dit les cultures, il rentrait le souverain sacrificateur, plus particulièrement Aaron, parce que là je vous parle un peu du tabernacle, c'est ce que Moïse avait reçu, et le souverain sacrificateur qui était établi pour rentrer dans le lieu très saint. Chez Frères et soeurs, c'était Aaron, et chaque fois il rentrait dans cette, on appelle ça la troisième partie du tabernacle avec, non seulement avec le sang du peuple, mais aussi son propre sang, parce que il était faible, il était sujet aux faiblesses. Donc il avait la nature d'homme, la nature de péché. Et ainsi il lui offrait ce sang-là. Et Dieu était favorable aux hommes, il pouvait exaucer les hommes, il pouvait les pardonner, il pouvait passer par-dessus leur iniquité. Mais la grâce, si la grâce est la plus exigeante, dans la nouvelle alliance c'est différent. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice d'animaux, tu vois. Donc la grâce a exigé, pour que le l'homme soit dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, qui n'est pas de ce siècle, avec son propre sang. Donc il était le sacrifice. Il est rendu pour présenter ce sang au Père, afin que nous obtenions, Chez Frères et soeurs, la rédemption, la rédemption de nos vies. Et l'écriture nous dit qu'il a appris l'obéissance. Donc il y a des choses qui, la souffrance pouvait l'arrêter pour qu'il n'accomplisse pas la volonté du Père. Voyez, un peu comme au moins aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées, qui ne prient plus, qui ne jeûnent plus, qui ne marchent plus avec Dieu. Ils ont complètement baissé les bras, qui n'exercent même plus le service que le Seigneur les a confiés à cause des difficultés. Mais l'écriture nous dit que la difficulté n'a pas été, pour le Seigneur, un handicap. Au contraire, ça l'a permis effectivement d'obéir, d'être dans l'obéissance, dans la dépendance. Et c'est ce que parfois Dieu permet. Il permet les souffrances, Chez Frères et soeurs, pour qu'on reste dans la dépendance. Si le Seigneur s'arrêtait à cause des moqueries, de l'injustice, des coups de fouet, des crachats, il n'aurait pas pu accomplir la rédemption, Chez Frères et soeurs. Et on serait encore, l'humanité, tout l'humanité serait ouvré à la perdition. Mais il est allé jusqu'au bout, il n'a pas regardé. Je veux vous dire que le chemin que le Seigneur a tracé, a ouvert, c'est un chemin qui est étroit. Et c'est resserré, nous dit l'Écriture. Donc, on ne peut pas rentrer dans cette vie-là avec des bagages, étant remplis, étant encombreux, tellement c'est rétrécit qu'il faut, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on laisse les choses. Alléluia. Le monde, on laisse les choses du monde. Les choses du monde doivent tomber. On doit laisser Chez Frères, on doit s'alléger, alléluia, pour aller à la rencontre du Maître, pour nous approcher de lui, alléluia, parce qu'il a tout accompli, nous dit l'Écriture. Sur le voile de la croix, il a dit, tout est accompli. Et nous pouvons nous approcher d'après, je crois, c'est Hebreu, Hebreu chapitre 4, Hebreu chapitre 4, verset 16, si quelqu'un me veut lire. Votre 4, verset 16. Approche. Approche. Nous sommes avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions les hélicoptes, et que nous trouvions grâce au roi du secours, au moment où il faut. Oui, donc on peut s'approcher, parce que le Seigneur a payé le prix. Il nous a délivré, à cause de son œuvre espiatoire, il nous a délivré de la culpabilité. On n'a plus peur de Dieu. Il nous a délivré de la condamnation, de l'accusation, le péché qu'il nous accusait. Il nous délivre de sa chère Frère. Il nous justifie, on est justifié, on n'a plus peur. Dieu devient pour nous comme un Père. Il nous adopte. Alléluia. L'œuvre de Christ fait que nous sommes adoptés par le Père. Nous recevons l'Esprit Saint. Et par l'Esprit, nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons parler au Seigneur de nos besoins. Alléluia. Et on a besoin, tant qu'on est dans la chère, on a besoin d'être transformé. Alléluia. Le but, c'est d'être semblable au Fils de Dieu. Il nous ressemblait à Jésus. Alléluia de vivre un peu comme Jésus, lui, qui l'a vécu. Et c'est pourrisivement, c'est individuellement que Dieu travaille dans nos cœurs. C'est nous qui devons accepter le travail. Le travail de Dieu. Sinon, l'œuvre de Christ restera inachevée dans notre vie, chez François. Et nous ne rentrons pas dans les projets, dans les dessins de Dieu. En notre cas, Dieu ne veut pas nous utiliser dans la chair. C'est impossible. Si Dieu nous revêt de l'ancien Dieu, de son autorité. Et qu'on soit charnel, on va reproduire la chair chez François. On va reproduire la chair, on va faire mal, on va casser les armes. On va vouloir servir les autres. Et ce n'est pas bien. C'est pour être à son service. Alléluia. Et le servir vraiment de la bonne manière. Alléluia. Le servir Dieu de la bonne manière. Et ça demande qu'on laisse le Seigneur nous transformer. Il est toujours en train de nous attirer. Alléluia. Comment faire le seigneur ? Levée à ses dents. Tout est un bon bleu. Tout est important.